Les risques telluriques en France ? Toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'Infrastructure de Recherche et Pause France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs. Mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous recevons Jean Lethor, sismologue à l'Université Toulouse-Trois. Il travaille à l'Observatoire Midi-Pyrénées, chargé de détecter et localiser les séismes dans le sud-ouest de la France. Jean, pouvez-vous nous parler de ce qui se passe sur le site de l'AC ? L'AC, on suit ça particulièrement, c'est un cluster de sismicité qui est au nord de la chaîne des Pyrénées, à environ 30 km. Elle est très bien dissociée de la sismicité naturelle des Pyrénées. On sait depuis longtemps que cette sismicité est due aux activités humaines, à l'exploitation d'un réservoir de gaz. On s'intéresse plus particulièrement à essayer de mieux comprendre comment cette sismicité est créée. Est-ce que c'est plutôt dû à de l'extraction de gaz, plutôt dû à des injections d'eau usée dans le réservoir ? C'est notre projet de recherche depuis trois ans avec toute une équipe, avec l'Observatoire Midi-Pyrénées, mais aussi l'Université de Pau et des Pays-de-la-Dour, avec le laboratoire allemand GFZ, et puis avec des collègues de l'Université de Grenoble. Quels sont les enjeux qui justifient cet intérêt pour le site ? L'enjeu est important, puisque que ce soit au niveau de l'AC, mais même plus généralement à l'échelle nationale ou européenne, on a de plus en plus de situations où on se rend compte que les activités humaines peuvent générer de la sismicité, mais on ne sait pas encore très bien quels peuvent être les impacts en termes de risques. Et donc c'est très important de travailler sur ces sujets, de bien comprendre quelle est la relation entre les opérations, soit d'extraction, soit d'injection, et la sismicité, et quel peut être le nombre de séismes, le séisme maximum qu'on peut avoir sur un site donné suite à ces opérations. Quels moyens avez-vous mis en œuvre sur le terrain pour étudier l'activité sismique ? La première chose, c'est d'avoir de très bonnes localisations de séisme. Et donc pour ça, on a besoin d'un réseau de surveillance, de capteurs sismologiques, et d'avoir des données. Et donc là, on a accès à toutes les données qui sont fournies par EPAS France. Et donc en particulier, sur la région de l'AC, on a un capteur qui appartient au réseau large bande des postes et un capteur du réseau axélerométrique permanent. On a aussi déployé des stations temporaires, donc là notamment grâce à l'aide de GFZ, et puis aussi de l'UPPA, de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et donc toute cette aide nous a permis de mieux contraindre les localisations de séisme et donc d'avancer sur la compréhension des phénomènes qui ont en cours à l'AC. Et justement, avez-vous pu tirer des conclusions à l'issue de ces travaux ? Alors oui, c'est des travaux qui sont la finalisation d'années de travaux, puisqu'on s'est appuyé aussi sur tous les travaux passés, qui ont commencé d'abord par des chercheurs de l'Université de Grenoble, même avant les années 2000, puis qui avaient été repris par l'Université de Pau dans les années 2010. Et puis grâce à ces nouvelles données, et puis à la compilation de tout ce qui avait été fait par le passé, on est arrivé à montrer que très vraisemblablement, c'est l'injection qui domine vraiment cette sismicité. Donc c'est le fait d'injecter qui génère les séismes au niveau de l'AC. Et on se rend compte que plus on a des périodes de fortes injections, statistiquement, on aura une augmentation de la sismicité suite à cette augmentation de l'injection. Merci Jean. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observataire.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.